On a créé l'entreprise sur un concept tout nouveau en 1995, étant au chômage, je me suis lancé dans le badge aimanté. Je suis allé en Suède pour présenter ma demande d'exclusivité sur les 12 pays limitrophes de la France. Et c'est là qu'on a commencé à travailler, parce qu'on voyait la crise arriver, et sur quels concepts pouvaient nous faire à base des mains. Et on s'est attardé sur les plaques de métal. Et on est parti de là, et au bout de deux ans, on a créé un premier prototype. Et on en a fait dix, qu'on a présenté à des sociétés qui avaient l'habitude de lever des plaques. On a amélioré quelque chose, on a amélioré encore autre chose. Et de là, donc, est partie la mise en place de pouvoir vendre le produit. Aujourd'hui, on a la Lyonnaise des Eaux qui travaille avec nous, on a la SOR, Veolia, Suez, toutes les sociétés qui sont amenées à lever des plaques, et qui sont intéressées par notre produit, notre société. Aujourd'hui, c'est un parallèle que nous faisons aussi de lever des plaques. On fait des coupes, on fait des t-shirts. Tout ça, ça se fait au fur et à mesure, puisque c'est la demande des gens qui nous ont vus. On fait des lettres adhésives pour des voitures. On fait tout ce qui est un peu la communication, l'information, gravé sur des plaques, faire des panneaux. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. On voudrait développer un amortisseur à base d'aimants. On va tenter de travailler dessus. Et là, on a d'autres idées qui vont arriver, mais avec des aimants. Toujours avec des aimants, parce que je crois que l'aimant n'a pas fini de nous surprendre. Les idées viennent parce qu'on se pose des questions. Il faut s'arrêter de travailler et réfléchir un peu ce qu'on pourrait faire pour améliorer. On est content. Je suis fier. Sous-titrage ST' 501